Matthieu, chapitre 18. A ce même moment les disciples vinrent à Jésus disant, « Qui est le plus grand dans le royaume du ciel ? » Et Jésus appela à lui un petit enfant et le plaça au milieu d'eux, et dit, « En vérité je vous dis, à moins que vous ne vous convertissiez et ne deveniez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume du ciel. Quiconque donc s'humiliera comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume du ciel. Et quiconque reçoit un tel petit enfant en mon nom me reçoit. Mais quiconque offensera un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'une meule de moulin soit suspendue autour de son cou et qu'il soit noyé dans les profondeurs de la mer. Malheur au monde à cause des offenses. Car il est nécessaire que surviennent des offenses, mais malheur à cet homme par qui l'offense arrive. C'est pourquoi si ta main ou ton pied est pour toi une offense, coupe-les et jette-les loin de toi, il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie boiteux ou estropiée que d'avoir deux mains ou deux pieds et d'être jeté dans le feu sans fin. Et si ton œil est pour toi un sujet d'offense, arrache-le et jette-le loin de toi, il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Prenez garde que vous ne méprisiez un de ces petits, car je vous dis que dans le ciel, leurs anges regardent toujours la face de mon Père qui est au ciel. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Qu'en pensez-vous ? Si un homme a cent moutons et que l'un d'eux se soit égaré, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf pour s'en aller sur les montagnes chercher celui qui s'est égaré ? Et s'il arrive qu'il le trouve, en vérité je vous dis qu'il se réjouit plus pour ce mouton que pour les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarés. Oui certainement ce n'est pas la volonté de votre Père qui est au ciel qu'un seul de ces petits périsses. De plus si ton frère enfreint contre toi, va et dis-lui sa faute entre toi et lui seul, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, alors prends avec toi une ou deux personnes, afin que par la bouche de deux ou de trois témoins toute parole soit établie. Et s'il néglige de les écouter, dis-le à l'Église, mais s'il néglige d'écouter l'Église, qu'il te soit comme un païen et un publicain. En vérité je vous dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre concernant une chose quelconque, qu'ils demandent, cela leur sera fait par mon Père qui est au ciel. Car là où deux ou trois personnes sont assemblées en mon nom, je suis là au milieu d'elles. Alors Pierre vint à lui et dit, Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je ? Jusqu'à sept fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas, jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept. Par conséquent le royaume du ciel est semblable à un certain roi qui voulut faire le compte avec ses serviteurs. Et lorsqu'il commença de compter, on lui en amena un qui lui devait dix mille talents. Mais comme il n'avait pas de quoi payer, son Seigneur commanda qu'il soit vendu, ainsi que sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que le paiement soit fait. Le serviteur tomba donc à terre et l'adora disant, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Alors le Seigneur de ce serviteur fut ému de compassion et le relâcha et pardonna sa dette. Mais ce même serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait s'en denier, et il mit ses mains sur lui et le prit à la gorge disant, Paie-moi ce que tu me dois. Et son compagnon de service tomba à terre à ses pieds et le supplia disant, Aie patience envers moi et je te paierai tout. Et il ne voulut pas, mais s'en alla et le jeta en prison jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Aussi lorsque ses compagnons de service virent ce qui s'était passé, ils furent très attristés et allèrent raconter à leur Seigneur tout ce qui s'était passé. Alors son Seigneur après qu'il l'eut appelé, lui dit, Ô toi, pernicieux serviteur, je t'avais pardonné toute cette dette parce que tu m'en avais supplié, ne devais-tu pas aussi avoir de la compassion envers ton compagnon de service de même que j'ai eu pitié de toi ? Et son Seigneur fut courroussé et le livra au tourmenteur jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il lui devait. Ainsi de même mon Père Céleste fera aussi envers vous, si de vos cœurs vous ne pardonnez pas chacun de vous à son frère ses infractions.